Le petit bouquin que je viens de faire s'adresse uniquement aux musulmans et pas d'une façon calme. Ce que je voulais faire avec ce livre, c'était expliquer essentiellement donc aux musulmans ce qu'est l'islam. Chaque fois je parle avec un musulman, il est un ignorant total, ce qui est à 98% le cas. L'islam n'est pas une religion, c'est une idéologie politique totalitaire, raciste et criminelle quand elle se met en route. L'islam, c'est une idéologie inhumaine. Chaque fois que je parle avec des musulmans, très rapidement, quand ils sont à bout d'arguments, ils te disent « ah oui, mais tu dis ça parce qu'on est arabe, au bout du compte, parce que t'es raciste ». L'islam n'est pas une race, Mahomet n'est pas une race, le Coran n'est pas une race, on peut cracher sur le Coran, on peut cracher sur Allah, on peut cracher sur Mahomet, ce ne sont pas des races. Dans l'islam, on vous dit « vous êtes la race supérieure ». Eux sont obligatoirement racistes. Le mieux, c'est toujours d'accuser l'autre de la chose pour laquelle on est coupable. Je ne crache pas sur un musulman, je les aime beaucoup, il y en a qui sont tout à fait sympathiques. Ce que je n'aime pas, c'est leur idéologie des musulmans. Tous les Africains noirs qui sont musulmans ne comprennent pas que pour un arabo-musulman, mais une race aussi, ce sont les sous-musulmans. Et l'esclavagisme dans l'islam continue, ça fait 14 siècles que ça dure. Au Soudan, en Arabie Saoudite, au Qatar, ça continue tous les jours. Pourquoi viennent-ils dans les pays chrétiens ? C'est que vous êtes partis parce que c'est l'islam qui vous a rendus pauvres. Que les musulmans qui viennent en France respectent la laïcité, respectent ceux chez qui ils viennent, celui qui va chez l'autre respecte les règles de celui chez qui il est. C'est une espèce de radicalisation qui empoisonne d'abord les musulmans, parce que les premières victimes de l'islam, il ne faut jamais l'oublier, ce sont les musulmans, et ensuite, les retombées sont ici, chez nous. Quand ils sont forts, par la violence, et quand ils sont faibles, par le mensonge, la dissimulation. Maintenant, les gens qui parlent de l'islam savent parfaitement que c'est un danger. Et souvent, les plus violents contre l'islam, ce sont les musulmans dits convertis, donc ceux qui risquent leur vie. Leur Coran est vraiment le livre le plus épouvantable de l'humanité. Il faut maintenant dire la vérité. Tout le monde a peur. L'islam est encore une fois indéfendable. Merci. 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 Merci.